Bye. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Imen Ayari. Donc, je gère l'activité innovation à Talent Tunisie. Donc, ce qu'il faudrait savoir d'abord que Talent, c'est une boîte qui opère dans les services numériques. Nous avons comme principale mission l'accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale et agile. Et du coup, ces problématiques qui sont en relation avec les nouvelles technologies et la finance font partie de nos préoccupations quotidiennes, puisque dans notre portefeuille client, on peut citer plusieurs banques à l'échelle internationale. D'accord. Donc, disons qu'on a de la connaissance concrète autour de ces problématiques-là. Maintenant, donc, par rapport à l'innovation, donc l'innovation et en particulier tout ce qui est en relation avec la blockchain et la decentralized finance. Donc, pour la Tunisie, ça peut apparaître comme étant des problématiques qui sont un petit peu parachutées. Mais concrètement, il faudrait détromper vous parce que c'est vraiment du concret et c'est already here. OK. Donc, je vais vous expliquer, vous montrer comment c'est déjà une réalité palpable, tangible, déjà en marche. D'accord. Donc, commençons par déciper ou bien présenter certains concepts. Comme ça, on pourra avancer plus sûrement, quoi. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire finance ? Donc, finance, c'est tout ce qui est en relation avec la création, l'étude, l'investissement de la monnaie. D'accord. Et lorsqu'on parle de finance, on parle de banking, d'assurance, de trading et de remittance au paiement. Donc, lorsqu'on parle de finance traditionnelle, donc c'est la finance que Monsieur Tout-le-Monde connaît. D'accord. Donc, on parle d'institutions financières comme les banques, les compagnies d'assurance, les marchés, les bourses et les payment systems, comme les visa cards, les applications mobiles de paiement, les applications mobiles bancaires de paiement, le e-dinard. Donc, tout ça, ce sont des systèmes de paiement. D'accord. Paypal, etc. Donc, lorsqu'on parle de finance traditionnelle, on parle surtout de devises qui sont émises par les gouvernements. Donc, on parle de devises fiduciaires. D'accord. Par contre, parler de decentralized finance, donc là, il y a un pire paradigme shift. Parce qu'on parlera de banking, mais on ne parlera pas de banque. On parlera d'activité d'assureur, mais on ne parlera pas de compagnie d'assurance. D'accord. On parlera de payment, mais sans parler de visa ni de Paypal. D'accord. Et là, la principale différence, c'est qu'on parle, ces services ne tournent plus autour de la devise fiduciaire, mais ils tournent autour de la crypto-monnaie. D'accord. D'accord. Donc, juste un petit flashback par rapport à tout ce qui est, à c'est quoi la crypto-monnaie. Je suppose que la majorité d'entre vous, si ce n'est tout le monde, ont déjà entendu parler de Bitcoin. Et la révolution qu'il a créée juste après sa mise, comment dire, en place en 2009, comme réaction à la crise financière. Donc, cette crypto-monnaie, elle a comme atout principal le fait qu'elle est décentralisée. D'accord. Et qu'elle n'a... Donc, ce qui veut dire qu'elle n'est pas émise par une banque centrale et qu'elle ne passe pas par le secteur bancaire ou bien les acteurs financiers habituels. D'accord. Donc, lorsque... Donc, je vais vous épargner, comment dire, les détails techniques par rapport à la technologie sous-jacente à ces crypto-monnaies, sauf si vous le demandez. D'accord. Je suis à votre service ce soir. Profitez. Donc, on va parler des apports principaux de la decentralized finance. Lorsqu'on bascule au paradigme decentralized finance, qu'est-ce qu'on gagne ? Nous, comme customer, comme clients finaux. D'accord. Donc, d'abord, lorsqu'on parle de se... Comment dire ? Se séparer ou bien éliminer la tierce partie. Ça, ça impacte en quoi ? Moi, Imen Ayari sur ma gestion, comment dire, de biens ou biens de fonds. Donc, ça, ça m'impacte directement parce qu'il y a une réduction de frais. De frais de processing. Pourquoi ? Parce que moi, lorsque je vais à une banque, surtout lorsque je veux demander un forex, c'est-à-dire que je demande de la devise. Donc, la banque, elle, elle a un cours de change qu'elle a négocié avec d'autres acteurs pour me vendre la devise. D'accord ? Donc, lorsque je travaille ou bien je gère directement, comment dire, mes fonds ou bien ce que je détiens au niveau d'une plateforme décentralisée, j'ai moins d'acteurs et du coup, je vais payer moins de frais. D'accord ? Donc, puisqu'il y a moins d'acteurs, donc normalement, il y a moins de processing time. Donc, l'opération, elle va se faire plus rapidement. Je vais remplir moins de papier, moins de formes pour accéder à mon compte ou bien à ma wallet ou bien à la bourse au niveau de laquelle je vais retrouver mes, bon, je ne vais pas dire ma monnaie, mais mon cash. D'accord ? En plus de ça, il y a ce qu'on appelle la transparency. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en aucun cas, je ne vais subir une situation où je sais que j'ai un montant X alors que lorsque je m'adresse à ma banque, puis à cause d'un problème, un bug au niveau de leur système, ils me disent que non, l'information que je détiens n'est pas correcte. D'accord ? Parce que dans un monde décentralisé, l'information que je détiens, c'est la même information qui est détenue par tout le network. D'accord ? Donc, ici, il n'y a pas d'assimétrie de l'information. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième point, c'est que pour avoir un compte, pour avoir une wallet, pour pouvoir agir ou bien être acteur au niveau du monde de la finance décentralisée, je n'ai pas besoin de prouver que je suis ou bien qu'on fasse des recherches sur mon statut, ma solvabilité, ni quoi que ce soit. D'accord ? Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas une centrale qui va checker si je suis habilitée à accéder ou pas. D'accord ? Le troisième point, c'est que mes fonds, ils sont chez moi, mais concrètement chez moi. Et ça, c'est fort. Donc, on peut se rappeler la crise en 2008. On peut voir dans les news, dans les pays où il y a eu des problèmes, où même le pays, il a fait faillite. Donc, les premiers impactés sont les citoyens, d'accord ? Ou bien les clients de banques. Pourquoi ? Parce que si la banque, elle fait faillite, Donc, toutes les épargnes des individus, elles vont vanish, elles vont disparaître. Ok ? Même chose lorsqu'il y a une personne qui est punie ou bien exilée de son pays. Donc, on peut décider du jour au lendemain de mettre ses comptes, c'est bien, à zéro. De réinitialiser ses biens. Et là, avec la Decentralized Finance, tous les biens, ils sont chez moi. Donc, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement chez moi ? Chez moi comment ? Chez moi à la maison ? Eh bien non, donc, ils sont chez moi au niveau d'une wallet qui peut se mettre au niveau d'une application mobile. D'accord ? Et là, même s'il y a un problème chez un des acteurs, il n'a pas la possibilité de réinitialiser mes comptes. Donc, si j'ai 10 bitcoins, je n'en ai pas, je vous assure, ça va rester 10 bitcoins. D'accord ? Si, je ne sais pas, mais s'il y a un problème ailleurs, le système bancaire, il y a un bug, il y a un problème, comment dire, de serveur, etc. Moi, je ne vais pas être touchée tant que j'ai mon application. Et même si mon téléphone, il est volé, je peux accéder à ma wallet à partir d'un autre téléphone, au niveau de mon application, je vais retrouver mes 10 bitcoins. D'accord ? Donc, le quatrième point, qui n'est pas moins important, à mon avis, c'est le plus important, c'est que mes biens, ou bien mon solde, il est global. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je décide aujourd'hui de vivre en Tunisie, donc mon solde, il est liquide en Tunisie. Si je décide de partir en France, pareil. C'est-à-dire que si j'ai des bitcoins, ces mêmes bitcoins, je peux les dépenser ici, comme je peux les dépenser en France, comme je peux les dépenser en USA. Je n'ai pas besoin de faire un change. D'accord ? Et là, mes fonds, ils sont liquides et ils sont solvables partout où je vais. D'accord ? Bon, ça ne veut pas dire que je vous encourage à acheter, à avoir des bitcoins, mais c'est seulement pour vos informations. D'accord ? Donc, ici, bon, ça peut être considéré comme étant un point fort, un point positif, comme étant un point négatif. Votre argent, c'est votre responsabilité. D'accord ? Donc, ça, ça me rappelle, lorsqu'on se présente devant le guichet d'une banque, on demande un montant, on nous dit, non, vous aurez dû nous avertir avant un jour que vous avez besoin de ce montant. Là, j'ai tout mon argent sur moi, je vais le dépenser comme je veux. D'accord ? Donc, si on récapitule, donc, on se retrouve avec toute, comment dire, toute la liberté de bien gérer nos assets. C'est nous qui contrôlons la situation. D'accord ? Bon, puisqu'il y a moins d'acteurs, donc, théoriquement, il y a moins, il y a plus de retours d'intérêts. Voilà. Et le point le plus important, à mes yeux, c'est le fait d'être free as a buzz. C'est-à-dire, je peux bouger n'importe où dans le monde sans avoir à faire du change, sans avoir à avoir de l'argent sur moi, sans avoir à essayer de le cacher ou bien de le protéger, ni rien du tout. D'accord ? Donc, c'est un accès universel à ce que je détiens. D'accord ? Mais je suppose que vous avez compris que ce n'est pas aussi rose que ça et que le parfait n'existe pas. Si vous ne le savez pas, c'est le moment que vous le sachiez. Donc, il y a des limitations pour ça. Donc, le fait qu'il n'y a pas de régulation, qu'il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de vérification de mon background, de qui je suis, si je suis une personne qui cherche à blanchir mon argent ou bien si je suis malfaiteur ou autre. Ça, personne ne peut le savoir. Et ça, ça peut nuire au niveau, comment dire, ça peut nuire aux activités qui se font au niveau de la decentralized finance. Pareil pour le scaling, il faudrait savoir que lorsqu'on parle de decentralized finance, c'est, bon, je ne dirais pas exclusivement, mais it's mainly deployed sur la blockchain public Ethereum. Et il faudrait savoir que tout fonctionne en faisant appel au Ether qui est converti en gaz price. Et puisque le Ether, il est volatil, donc, ça veut dire que même les commissions, même le coût de fonctionnement de certaines decentralized finance applications, ils dépendent beaucoup du coût du Ether. Donc, ça, ça peut nuire à la scalability des solutions qui sont déjà déployées. Donc, voilà. Donc, ça, ça rejoint le troisième point qui est encore la volatilité. Donc, dire que je vais convertir, mais bien en Ether ou bien en Bitcoin, c'est comme, comment dire, jouer, c'est comme spéculer, mais avec un risque assez élevé. Parce qu'aujourd'hui, bon, OK, on voit que les prix grimpent, mais avec toute la spéculation qui se fait, etc., le risque est encore là. Donc, ça risque de tomber à tout moment, mais ça risque de faire très mal. Et le point, le dernier point, bon, dans la liste, mais il y a d'autres points sûrement. C'est qu'on rejoint le point qui redonne la responsabilité de vos assets à vous. Donc, c'est vrai que c'est empowering, mais en même temps, il y a beaucoup de risques. Il suffit de perdre ses clés pour qu'on n'ait plus accès à son solde. Oui, même si on a accès, on n'arrive plus à les dépenser. D'accord ? Il faudrait savoir que dans cet écosystème, there is no rollback, there is no reversible situation. C'est-à-dire, si on perd nos biens, ils sont partis pour jamais. D'accord ? Donc, il n'y a aucun moyen de les récupérer. D'accord ? Donc, c'est bien de voir les avantages, mais c'est bien aussi d'être alerte, alerté par rapport au risque également. Donc, malgré toutes ces limitations, on peut voir très bien que le landscape de la decentralized finance, bon, pour les intimes, c'est DeFi. Donc, il est assez large. Il y a des solutions pour chaque aspect, pour chaque composante de la finance classique ou bien la finance traditionnelle. Et ça évolue du jour en jour. D'accord ? Donc, maintenant, puisque l'intitulé de la présentation, c'est est-ce que la decentralized finance pourrait être la solution pour l'économie digitale ? Donc, c'est pourquoi, bon, j'ai pensé que ça serait intéressant aussi de parler économie. Bon, juste rappeler la définition, puisque l'économie, c'est la création de la valeur, c'est la création de la richesse, c'est la collaboration entre plusieurs activités, plusieurs départements pour gérer la production. C'est cette capacité à collaborer, à interagir pour réussir à créer des services et des produits. Voilà. Donc, tous mes respects pour les économistes. Bon, je ne suis pas économiste. C'est une définition que j'ai reprise d'Investopedia. Et là, donc, on voit que la technologie blockchain, la decentralized finance, était en train de réfléchir et même à implémenter des solutions pour gérer des solutions pour assurer tout ce qui est activité financière. Et en même temps, ils ont créé ce qu'on appelle des consortiums pour faire profiter aux acteurs des avantages de la technologie blockchain également. D'accord ? Donc, où vous allez aller ces années, vous allez voir la blockchain. D'accord ? Et là, donc, acceptez-le et ça va être une vérité. Donc, le plus tôt vous allez l'accepter, l'admettre, le mieux vous vivrez. D'accord ? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, on peut voir, par exemple, ici, des acteurs, par exemple, qui sont impliqués dans la trade finance, par exemple, dans tout ce qui est activité de transport, de commodities. Ils se réunissent et créent un consortium qui a pour but d'automatiser toute la supply chain. D'accord ? Toutes les opérations, comment dire, qui ont un aspect plus, comment dire, de distribution, de transport et de se partager les coûts. D'accord ? Et là, par exemple, on a la création de la plateforme ComGo qui regroupe des acteurs de ce type-là. D'accord ? Et qui a pour vocation de permettre à ces acteurs-là de sous-traiter la partie qui est commune, dont chacun a besoin systématiquement. D'accord ? Donc, de la faire d'une façon plus optimale. D'accord ? Et d'une façon plus industrielle. Et là, donc, c'est comme s'ils sous-traitent cette partie de leur activité, qui n'est pas la partie la plus, entre guillemets, gratifiante et la partie la plus en relation avec la spécialité ou bien la spécificité de leur activité, au niveau d'un consortium. D'accord ? Qui prend ces activités ou bien les objectifs de ces activités comme étant l'essence même de son fonctionnement. D'accord ? Et là, bon, ce graphe qui est, bon, j'ai mis la source en bas, donc il présente différents types de consortiums qui ont cette même vocation, mais pour plusieurs domaines d'activité. D'accord ? Avec la couleur qui montre le niveau de, comment dire, le niveau de maturité de ces implémentations. D'accord ? Et là, on voit déjà que ces acteurs, ils sont en train de, comment dire, de leverager sur les bénéfices de la technologie blockchain pour permettre à ces acteurs de mieux optimiser leurs coûts. D'accord ? Et mieux créer des opportunités de collaboration, de réduction, comment dire, de paperless implementations, de aussi infrastructures évolutives et qui peuvent être aussi ouvertes à d'autres acteurs qui veulent aussi en bénéficier. D'accord ? Et donc, si déjà, ils se sont basés sur la blockchain pour avoir tous ses avantages, donc on peut comprendre très bien qu'ils sont déjà aware et prepared to embrace la decentralized finance également pour être comme une autre force, un autre, comment dire, un autre levier qui va permettre aussi de, comment dire, de réduire tout ce qui est traitement de forex, de, comment dire, d'exchanges between, entre plusieurs pays, puisque, bon, les différents acteurs, ils sont cross-border, donc ils n'appartiennent pas au même pays. Donc, imaginez l'aisance qu'ils auront s'ils prendraient la decentralized finance comme étant le medium, comment dire, d'échanges financiers entre eux. D'accord ? Donc, the main outcomes de ce genre d'implémentation, de cette économie digitale qui se base sur la technologie blockchain, en premier lieu, c'est la démocratisation de l'accès au marché. Donc, pour, bon, comment on peut expliquer ça ? Donc, par exemple, pour pouvoir accéder à certains marchés, il faut avoir une assiste financière assez lourde, il faut avoir un supply chain assez bien optimisé, assez bien étudié, etc. D'accord ? Et là, avec ces implémentations, et bien ces consortiums comme ComGo, donc il s'agit d'un consortium qui a déjà traité cette problématique et qui est prêt à servir des petits porteurs, des petits clients, mais en contrepartie d'une petite fise, d'accord ? D'une petite commission. Et là, donc, des petits acteurs qui n'ont pas l'assise financière, ou bien la dimension de gros acteurs qui peuvent incorporer tout le flux qui est nécessaire, tous les flux et tous les départements qui sont nécessaires au bon fonctionnement, comment dire, de leur activité, peuvent sous-traiter cette partie-là en faisant appel à ces acteurs. Et ces acteurs, ils seraient intéressés, ces consortiums, ils seraient intéressés de servir ce genre de petits acteurs parce que généralement, ils sont régiés par l'économie off-scale. Donc, le plus il y a de clients, le plus ils pourraient réduire, comment dire, les coûts, et le plus ils pourraient aussi avoir des marges qui restent quand même intéressantes. Donc, ils n'ont pas à être trop chers parce que ça leur intéresse aussi d'absorber le plus, comment dire, d'acteurs de marché qui ont besoin de ce service-là. Et là, vous pouvez me dire pourquoi ils pourraient être en situation de monopole et demander le prix qu'ils veulent. Là, ce qu'ils chercheraient, si j'étais eux, je pense que ce qu'ils chercheraient, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur le marché pour pouvoir se servir de la data pour mieux cibler les offres qu'ils présentent, bien qu'ils sont en train de concevoir vers une population qu'ils ne sont pas en train de servir actuellement. Donc, ici, même le fait que certains acteurs font appel à ces services, c'est une richesse pour ce genre d'acteurs pour donner plus d'éléments, plus de visibilité sur un segment de marché qu'ils ne sont pas en train de servir. Le deuxième point, c'est fostering collaboration. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est comme si on parle d'une infrastructure qui est établie une fois, mais après, qui ne fait que grossir, mais au vrai sens du terme, d'accord ? Donc, c'est comme si on établit quelque chose qui est extensible. Bon, je ne dirais pas à l'infini, mais qui est extensible, d'accord ? Et là, c'est l'effet network. Donc, du coup, il peut être conçu pour servir les acteurs pour gérer tout ce qui est les opérations de distribution. Après, avec l'évolution de la collaboration, de la relation, ça peut être amené à gérer, comment dire, un autre besoin qui est, par exemple, une meilleure prospection du marché, plus de relations, comment dire, de fournisseurs, de clients fournisseurs, etc. Donc, un cas de l'agent specialisation, là, c'est le même argument qu'on donne par rapport à la robotisation. Donc, ici, chaque activité va se concentrer plus sur là où elle peut avoir la plus-value et elle pourra, comment dire, sous-traiter la partie qui n'est pas la plus importante par rapport à sa valeur ajoutée à des acteurs qui, eux, sont spécialisés, d'accord ? Donc, ici, c'est une meilleure restructuration, c'est une meilleure organisation, pas de travail, mais même du, comment dire, comment on appelle ça, du paysage des affaires, d'accord ? Donc, le quatrième point, c'est l'optimisation des procès, c'est la réduction des temps et des coûts opérationnels. Et là, vous pouvez très bien, j'imagine que vous pouvez très bien le comprendre, puisque c'est plus le cas où chacun, il fait à sa sauce. Et dès qu'il y a une interaction, il y a besoin de réconciliation qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut se faire avec plusieurs acteurs. Là, tous les acteurs qui vont collaborer, ils vont se réconcilier une fois pour toutes au niveau de la même plateforme ou bien au niveau du même acteur. Et après, tout va se faire d'une façon magique. Voilà, c'est le meilleur terme à utiliser ici. Et le troisième point, qui n'est pas le moins important, c'est le Omni-Working. Ça, pour dire qu'avec cette nouvelle configuration, donc, on peut travailler n'importe où, tout en ayant n'importe où, et selon n'importe quelle plage horaire, comment dire, disponible. Et ça, c'est extrêmement fort. Donc, pour, comment dire, choisir des termes qui sont plus marketing, donc, on dira que cette collaboration en faisant appel à l'économie qui fait appel à la technologie blockchain. Donc, c'est une non-linear structure. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas d'un, comment dire, d'une incrémentation linéaire, mais on parle ici de trucs exponentiels, c'est-à-dire qu'on peut partir avec un besoin et atterrir avec des besoins impensables. C'est très agile parce qu'on met en place et après, il suffit d'ajouter d'autres layers ou bien de connecter, d'emborder d'autres acteurs. Donc, on le met pour que ça évolue, d'accord ? Et généralement, puisque les différents acteurs, ils vont se mettre autour de la table pour convenir de la meilleure façon de mettre en place tout ça. Et du coup, donc, tous les atouts, les points de vue, ils sont pris en compte. Et généralement, ça répond à tous les besoins. Et par suite, puisque tout est bien rodé, tout est bien mis en place, donc l'aptitude à avoir des time to market est assez intéressante. Elle va, comment dire, fournir à ces acteurs un avantage concurrentiel qui n'est pas négligeable ou bien même si ce n'est pas concurrentiel, ce sont des avantages à servir leurs clients, mais très rapidement. Empowering, parce que même les petites structures, elles vont pouvoir, comment dire, profiter de, comment dire, de services ou bien d'activités dont se servent les grands acteurs. Et ça, ce n'est pas peu. D'ailleurs, il y a une image, j'aurais dû peut-être la mettre ici, qui présente l'essence même de la décentralisation, qui consiste à ce que plusieurs petits poissons, ils forment l'aspect d'un charque et pourchassent un charque réel. D'accord ? Donc, ils peuvent se réunir, ils peuvent se consolider leur offre et être, ils peuvent accéder à des marchés tout seuls qui ne pourraient jamais accéder. Le point aussi, le point dernier, le dernier point plutôt, c'est le fait que c'est instantané, c'est immédiat, bon, c'est quasi immédiat, voilà, disons. Et comme ça, donc, on peut éviter toutes les attentes qui sont dues à tout ce qui est réconciliation entre les différents systèmes. D'accord, donc ici, on revient à la question initiale, donc on va essayer de répondre tout de suite, mais là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la decentralized finance et la blockchain sont le futur, comment dire, la nouvelle économie, comment dire, économie numérique ? Ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Aïe, aïe, j'ai répondu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, je veux avoir des avis. Vous êtes toujours là ? Moi, je vais partager mon point de vue. OK. En fait, je ne sais pas du domaine de finances, mais je comprends un peu. pour moi, c'est, je trouve, c'est bien le futur, mais il faut limiter parce que je ne sais pas comment gérer la partie de risque, enfin, le risque où on peut perdre tout, parce que je me rappelle bien que parler pour la monnaie, on a un risque qu'on peut perdre tout et on ne peut pas et on ne peut pas le récupérer. Ça, vraiment, ça reste à la limite. Du coup, pour moi, ce que je comprends, c'est le futur, mais ce n'est pas à 100%. Mais après, c'est d'après mes modestes compréhensions. Donc, pour vous, Nouré, le fait d'avoir ce plan B et de pouvoir récupérer, s'il y a un problème, récupérer vos fonds sont plus importants que le fait d'être capable d'avoir votre argent, entre guillemets, sur vous et de pouvoir bouger librement dans le monde sans avoir à aller faire du change et être limité par une allocation touristique ou autre. En fait, je trouve qu'il y a un parti pour expliquer si c'est le futur, mais ce n'est pas à 100%. C'est-à-dire, on peut l'utiliser, par exemple, la 80%, mais ce n'est pas totalement à 100%. Vous voyez ? Par exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais derrière, il y a toujours l'humain qui doit contrôler parce qu'on n'a pas encore arrivé à 100% qu'on doit se rassurer juste grâce à l'intelligence artificielle. On a toujours un œil critique. C'est pour cela, c'est-à-dire, c'est le futur, mais ce n'est pas à 100%. Il y a un parti, une majorité. Voilà ce que je veux dire. D'accord, ok, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourra avoir un autre avis ? Il y a Aziz qui demande d'activer son micro. Je dois demander à c'est-à-dire. Attendez, juste un instant. Je vais activer le micro. Juste un instant. Option de la réunion. Ok. Bon, c'est fait. Allez, Aziz, the floor is yours. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir pour ceux et celles qui vivent en Tunisie. Alors, ce que je veux dire en fait, concernant la question de la finance décentralisée et plus précisément de la crypto-monnaie, c'est qu'en fait, la crypto-monnaie, en fait, elle attire en même temps les vétérans de Wall Street et les développeurs informatiques. Elle fait évoluer le potentiel de la cryptographie d'une simple monnaie numérique d'échange à un outil informatique qui peut être utilisé en fait pour améliorer le système financier traditionnel. Donc, déjà, le système financier traditionnel est écrit un peu comme étant un système archaïque, un système trop classique. Voilà. La chose à propos de la crypto-monnaie qui excite et qui m'excite vraiment personnellement, c'est qu'elle permet à l'argent de circuler sur Internet et donc, en fait, elle permet d'accéder à son propre agent de n'importe quel point sur Terre. Elle permet aussi à l'argent d'être programmable et donc, de suivre un certain point, une certaine direction. Elle crée des droits de propriété numérique et aussi, elle introduit les capacités qui crée le potentiel de perturber l'industrie financière classique. D'accord. Donc, Aziz, pour toi, c'est complètement l'opposé de Nouré, donc toi, vous, excusez-moi de te tutoyer, mais vous, vous privilégiez plutôt l'aspect liberté, l'aspect mobilité à l'aspect sécurité. Oui, voilà. Le problème du risque est toujours là, mais ce qu'il faut instaurer, il faut instaurer des lois qui protègent les investisseurs et les utilisateurs de la crypto et des assets de la finance décentralisée. Donc, c'est un point de vue législatif. C'est le cadre législatif qui manque. Voilà, la réglementation. Donc, vous, vous invitez le régulateur à 6 mètres, c'est ça ? pour protéger les intérêts des investisseurs qui sont peut-être mal informés, qui ne sont pas des informaticiens, qui peuvent ne pas être aware, conscients de ces limitations. C'est ça, c'est ça votre point. le régulateur monétaire classique, la banque centrale, la banque centrale, elle trouve toujours que la question de la finance décentralisée est une question trop difficile car ce que la finance décentralisée va faire, c'est qu'elle va prendre le contrôle du régulateur monétaire classique, de la banque centrale, et elle va le disperser, en quelque sorte. c'est qu'on aura, alors on ne va plus besoin, on ne va plus avoir besoin de la banque centrale en tant que régulateur monétaire. Donc voilà. Mais ce que je vois, c'est que le régulateur monétaire doit en quelque sorte instaurer une réglementation, une voie qui réglemente l'utilisation de la secte de monétaire en général. Bon, tout à fait, Aziz, moi je partage votre avis, d'accord ? D'ailleurs, pas seulement moi, même la decentralized finance, même l'écosystème, parce que dans la decentralized finance, on peut parler également de stable coin, d'accord ? Bon, c'est vrai que les stable coins sont initiés par des acteurs qui ne sont pas, les régulateurs qui ne sont pas les banques centrales des pays. Par exemple, il y a le USDC qui est un stable coin qui est backupé par le dollar, mais ce n'est pas toujours le dollar parce que l'émetteur de ce stable coin, s'il fait une faillite, donc les personnes qui ont acheté, qui ont backupé leurs stable coins chez lui, ils vont perdre leurs fonds, d'accord ? Et là, donc le besoin de, comment dire, de collaterize, de mettre une garantie, de backuper, il est déjà, comment dire, assez bien reconnu, exprimé au niveau de la communauté de la decentralized finance. d'où je partage avec vous l'intérêt que le régulateur s'y mette également, d'accord ? Donc, juste, bon, à la lumière des deux interventions, donc la vôtre et celle de Nuhay, donc on voit très bien que c'est concret que la decentralized finance, elle apporte des solutions à des problèmes réels, d'accord ? Simplement, il y a certaines petites limitations, d'accord ? Bon, qui ne sont pas très petites, je l'avoue, mais bon, ça veut dire qu'il y a des petits problèmes qui devraient être creusés, traités et que peut-être à ce moment-là, on pourra dire que la decentralized finance pourrait être la solution, d'accord ? Donc, pour revenir à ma présentation, donc, je pense comme vous, d'accord ? Et c'est pourquoi j'ai répondu not necessarily, ok ? Mais on devrait, bon, je ne sais pas pourquoi, mais on devrait regarder de près, voilà, mais on devrait regarder regarder de près ce qui se fait dans la decentralized finance, d'accord ? Et là, donc, j'ai préparé quelques slides, donc, bon, avant ça, donc, il y a ce qu'on appelle d'abord, là, je ne sais pas pourquoi ça ne reprend pas, juste un instant, ça ne passe pas, donc, ça doit passer au slide celui-là, d'accord ? Mais je ne sais pas pourquoi il ne passe pas. Présenté, non ? Ok, donc, ce n'est pas un problème, donc, je vais le mettre comme ça et je vais agrandir l'écran, d'accord ? Comme ça, voilà, donc, il y a ce qu'on appelle la centralized finance, d'accord ? Donc, au niveau de la centralized finance, donc, ce n'est pas la finance traditionnelle et ce n'est pas une finance décentralisée aussi, d'accord ? Non plus. Donc, au niveau de la centralized finance, on parle surtout de monnaie numérique, d'accord ? On parle de CDBC, on parle de IDINAR, on parle de toutes les représentations numériques de la devise, d'accord ? Mais qui ne se basent pas nécessairement ni sur la blockchain ni sur la crypto-monnaie, d'accord ? Et là, disons que c'est comme s'il y a une prise de conscience des acteurs financiers, d'accord ? Traditionnels, du régulateur également, des avantages qu'apporte la decentralized finance, d'accord ? Et puisqu'ils sont prudents, eux, et même certains de leurs clients, comme moi, comme Noé, donc, c'est comme si le but, ça va être la decentralized finance, mais le chemin, il va passer progressivement de la finance traditionnelle vers la centralized finance, d'accord ? Et là, donc, on fait appel, donc, il y a encore les banques, mais il y a beaucoup de fintech, d'accord ? Il y a encore des marchés de capitaux, des bourses et tout, mais il y a aussi des decentralized exchanges au niveau des plateformes où ils ne sont pas complètement décentralisés, d'accord ? Et on peut même assister à une interaction avec des acteurs de la finance décentralisée. Donc, disons, ça, c'est la journey pour aller de la finance traditionnelle vers la finance décentralisée, d'accord ? Donc, je vous ai promis un petit passage décalé. Bon, je me suis beaucoup amusée avec l'équipe à présenter ces quelques slides. J'espère que vous allez adorer. Et là, donc, on va imaginer qu'on va passer au côté metaverse, d'accord ? Donc, ce n'est plus nous, mais nous sommes plutôt dans un monde virtuel, d'accord ? Dans le metaverse, dans le méta de Facebook, le nôtre plutôt, d'accord ? Et on va simuler un jeu d'acteurs entre les différents participants, acteurs involved dans le secteur financier, et on imaginera, d'accord ? On illustrera plutôt l'évolution de la relation dans, comment dire, dans le temps entre ces acteurs, d'accord ? Donc, nous, nos principaux acteurs sont le banquier, le start-upper, le régulateur, le fintech, les fintechs auront quand même un rôle, d'accord ? Mais qui n'est pas très, il n'est pas un rôle principal, pour le moment, mais peut-être dans la prochaine édition, et on va, comment dire, commencer par dire, il était une fois un banquier qui accumulait l'argent, d'accord ? Avec comme but principal de prêter cet argent au porteur de projet, aux gens qui viennent vers lui pour avoir des prêts pour construire une maison, acheter une voiture ou monter leur start-up, dans la métacité, bon, dommage qu'on ne peut pas jouer le truc, aïe, mais bon, on va faire comme ça, on n'a pas le choix, pardon ? Non, ça ne marche pas. Donc, dans la métacité, il y a un start-upper qui s'appelle Dreamer, qui est parti à la banque pour présenter son projet et demander des fonds, d'accord ? il était plein d'espoir avec des yeux plein d'étoiles, mais le banquier amusé, le regarda droit dans les yeux, il lui dit mais vous êtes sérieux ? Vous avez besoin d'hypothèque pour avoir un prêt, d'accord ? Et là, le start-upper, il est reparti brisé, d'accord ? Avec le corps brisé et comme vous pouvez l'imaginer, il a décidé de quitter le pays. Au même moment, une personne qui vient pour déposer l'argent, elle est bien accueillie par le banquier, il parle de comment fructifier comment dire son portefeuille, il lui suggère des placements qui sont assez juteux et il pratique avec lui une bonne gestion, un bon accueil comment dire clientèle, d'accord ? Donc notre dreamer déçu, il était en train de regarder comme nous tous quelques vidéos sur YouTube de nos idoles, Elon Musk, Steve Jobs et compagnie. Donc il entend Steve Jobs parler de la possibilité de gagner des fonds en allant sur la decentralized finance au niveau de Ethereum. Et là, notre dreamer, il reprend son courage en main avec son smartphone, il accède au niveau de cette plateforme-là, il réussit à créer une wallet, à déposer son projet sous forme de white paper, d'accord ? et il réussit à collecter des fonds, d'accord ? Suffisamment de fonds pour pouvoir lancer son projet. Et là, le banquier, il regarde ces différentes levées de fonds qui se font avec tous les news qui en parlent, avec des sommes colossales, et commence à cogiter sur comment il pourrait faire partie et gagner un peu, et gagner beaucoup, comment dire, de ces cagnottes. Mais le banquier ne veut pas se mouiller, d'accord ? Donc, il va soit acheter ou bien financer des fintechs et il va leur demander d'aller investiguer le terrain et de plonger et revenir avec la situation réelle, quoi. D'accord ? À partir du pôle, d'accord ? Entre-temps, il y a des gens qui sont en train de sauter, il y a ceux qui sortent gagnant, il y a les autres qui disparaissent dans la nature, il y a ceux qui ne savent pas manipuler et du coup, ils se trouvent noyés. Entre-temps, notre régulateur, encore étonné, d'accord, stupéfait, mais il n'agit encore pas. Il essaie d'étudier la situation, il essaie de réglementer, mais sans prendre le courage et sauter pour voir ce qui se passe. Donc, entre-temps, les gens, le pôle, il se remplit par des personnes qui se trouvent dans une situation assez confortable, qui sont là avec des stores of value, avec plein de crypto-monnaies et qui sont là seulement à regarder, à attendre le cours qu'ils montent pour pouvoir vendre et gagner la plus-value. D'autres, ils se font manger par des charques parce qu'ils ignorent, ils s'aventurent, mais sans vraiment demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça, etc. Ils ne sont pas bien informés. Donc là, le régulateur, il prend son courage en main et décide de se mouiller, mais il va le faire à une petite échelle. Donc, il va créer un petit sandbox, d'accord ? Il va expérimenter la chauve, d'accord ? Mais la situation s'empire de jour en jour et là, notre régulateur, il prend son canard, il s'habille en circonstance et en toute élégance, il plonge. D'accord ? Et là, donc le constat, c'est que tout le monde est dans le pôle. D'accord ? Donc, on a toutes ces catégories d'acteurs qui sont déjà dans le pôle. Ils sont déjà dans la decentralized finance de façon ou d'une autre. D'accord ? Maintenant, posez la question est-ce que c'est judicieux ou pas ? Est-ce que c'est la decentralized finance, la decentralized finance sera la solution ou pas de l'économie digitale ? Je crois que c'est plus judicieux tant qu'on n'a pas, comment dire, fait partie de ce monde-là et on a plongé également pour vraiment savoir chercher les trésors cachés et pour surtout les trouver en premier pour éviter d'avoir à les payer cher si on se rend compte comment dire tard et on aura à les ramener à partir d'autres pays. Donc, l'histoire, elle est à continuer. D'accord ? Donc, la prochaine présente, le prochain événement, Samy, je te promets qu'il y aura une autre session. Donc, stay tuned et j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention. Voilà. J'ai des encouragements ici dans le bureau. Vraiment, c'était dans les dernières heures et on arrive, sincèrement, moi je parle, j'arrive bien à se concentrer tellement c'était vraiment attirant la présentation et surtout, j'expliquais bien, vraiment, c'est top. Merci beaucoup. Merci à vous, Noé. Bon, j'espère que ce n'était pas lourd. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vois que vous êtes épuisé, je le suis aussi, je l'avoue. Mais bon, je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Pas de questions ? Très bien. Bonjour. Non, Emen, j'ai une petite question. Bonjour Emen, merci déjà pour la présentation, c'est très riche, un peu synthétisé, mais c'est complet. moi, j'ai une question avec les Neobank. Est-ce que, votre avis, est-ce que vous voyez que le blockchain, ça va être l'avenir des Neobank, sachant que là, on parle d'un système carrément, on peut dire, lié aux banques physiques, mais quand même qui facilite, on peut dire, en même temps, les tâches de la banque en même temps que la comptabilité. est-ce que vous voyez que le blockchain va beaucoup mieux développer ses domaines ou bien que vous voyez qu'à question de sécurité et de confiance, par contre, ça va un peu freiner le développement de ce qu'on appelle du nouveau Neobank. D'accord. Bon, ce qu'il faudrait savoir, je crois que le point initial pour toute réflexion, ce n'est pas ce que veut la banque, mais c'est quel marché elle est en train de servir. D'accord. Et pourquoi un client qui a ses fonds actuellement chez une banque physique, il serait intéressé de migrer vers un autre type de banque. D'accord. Ou à une fintech tout court. Et ça, donc, la blockchain, c'est une technologie comme les autres. D'accord. Elle intervient ou elle est utile seulement lorsque c'est justifié. D'accord. Dans le secteur bancaire, c'est la, comment dire, l'apport primordial de la technologie blockchain, c'est la composante sécurité. D'accord. Le deuxième point fort également, c'est l'interopérabilité. Donc, ça veut dire avec le côté interopérabilité, on aura moins de pertes de temps dans tout ce qui est réconciliation. Donc, tout se fait une fois pour toutes. Et s'il y a des systèmes, des départements qui doivent interagir, tous ces systèmes, ils sont traités en même temps, ils sont servis par l'information qui les intéresse aussi rapidement. D'accord. Mais ça suppose que les systèmes, ils ne doivent pas seulement être les systèmes de la banque. Ça veut dire que c'est tout l'écosystème qui doit, comment dire, upgrader, qui doit, comment dire, passer à une étape, comment dire, à une situation moderne, plus appropriée. Donc, c'est pourquoi, moi, généralement, dans toutes mes interventions et spécialement celles-là, j'insiste sur le fait que le régulateur, il doit être bien informé. D'accord. Parce que, qu'on le veuille ou non, le régulateur, il a un rôle primordial dans la gouvernance, dans la réglementation d'un secteur, dans n'importe quel secteur, donc notamment le secteur financier. Et si le régulateur, il tire vers le haut, le secteur financier, il pourra le suivre. D'accord. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec une collègue, je lui ai dit, bon, s'il y a une fintech qui permet de créer un compte en ligne et de me permettre de gérer mes fonds en ligne, pourquoi je resterais et j'aurais affaire à une banque physique ? D'accord. Et là, la réponse, c'est qu'il n'y a que la banque physique qui va me donner un crédit pour acheter une maison, par exemple, ou bien pour acheter une voiture. Et là, la question, si la fintech, elle a la possibilité de me donner un crédit, qu'est-ce qui justifierait que je reste et je garde mon compte chez une banque physique ? D'accord ? Donc, pour ça, comment dire, pour répondre à votre question, la blockchain est utilisée pour répondre à certains aspects. D'accord ? Bon, fonctionnel et non fonctionnel, dont la sécurité et l'interopérabilité. D'accord ? Mais la banque, elle devrait plutôt réfléchir sur comment elle pourra servir mieux le client. Et là, donc, je voudrais rebondir sur un passage que c'est l'éminent, l'éminent, M. Hagej a cité tout à l'heure sur le fait que les banques tunisiennes devraient être à l'auteur ou bien semblables aux banques européennes. Moi, je dirais que ces banques, les banques tunisiennes, doivent être à l'auteur des exigences des Tunisiens. D'accord ? Parce que maintenant, les banques tunisiennes, elles répondent pas convenablement aux attentes des Tunisiens. D'accord ? Donc, avant de chercher des standards outre-mer, essayons de plutôt réfléchir comment on peut rendre ce service à notre client local. Et là, pour terminer, par rapport à cette question, je me rappelle qu'on a eu la chance de travailler avec la Banque centrale de la Tunisie et les équipes amitiés de la Banque centrale qui étaient coachées par nos équipes à Talon sur les apports de la technologie blockchain. Ils sont arrivés avec un cas d'usage qui est, mais alors là, très pertinent qui justifie l'utilisation de la blockchain et qui consistait à la création d'une application mobile qui est donnée aux commerçants et qui avait la possibilité avec cette application mobile de vérifier l'authenticité et la solvabilité d'un chèque qui est fourni par un citoyen. D'accord ? Donc ça, ce sont des problématiques qui sont concrètes dont l'apport est assez tangible. D'accord ? Et qui ne nécessite pas un changement de réglementation pour qu'il soit implémenté. D'accord ? Donc, c'est pourquoi je crois que la technologie, c'est un levier. d'accord ? Mais l'aspect concurrentiel, c'est surtout de mieux servir la clientèle. Et la clientèle tunisienne, elle ne se sent pas bien servie en ce moment. Bon, j'en fais partie. Donc, j'en témoigne. Bon, je ne sais pas pour les autres, je parle de moi-même. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est juste pour un petit complément. L'intérêt de partir de banque physique à des Neobank, c'est que les Neobank proposent des gestions de comptabilité des boîtes et surtout des PME et des TPE. Ce que les banques généralement ne font pas est que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de disponibilité pour les gérer avec des experts comptables. D'accord. OK. Merci beaucoup. C'est très riche. C'est en plein dans les apports de la technologie blockchain. Voilà. pour la gestion de la partie immutabilité des records qui vont être récupérées à partir des différents acteurs. Et la confidentialité, pareil, des données qui sont spécifiques aux différents clients. Tout à fait. Tout à fait. C'est très, c'est très, c'est très, en fait, c'est un domaine très, on peut dire, ça peut-être demande beaucoup de temps, c'est pour cela que je m'arrête pour ne pas prendre le temps des autres. Mais vraiment, c'est un sujet très intéressant pour le moment pour faire combiner en même temps les compétences des blockchains, Bitcoin, avec les systèmes NewBank qui ça va être un vrai concurrent des banques physiques. Je l'espère bien, oui. Merci. Une autre question, c'est de la part d'Anis. Comment diminuer la volatilité des cryptos, les shitcoins ? Je crois que je ne suis pas en train de divulguer un sucré, mais Ethereum à un certain moment a même pensé, a même réfléchi à créer une sorte de fondation dont l'objectif était de stabiliser le cours du Ether. parce que peut-être ici on va passer à un volet plus technique. Il faudrait savoir qu'on parle tous de smart contracts, de contrats intelligents, mais ces smart contracts ont besoin de combustibles pour fonctionner. Ce combustible, ce sont les gaz et le gaz, c'est des hitters. Par exemple, ici, on pourra prendre l'exemple d'un taxi dont le combustible est le pétrole. Si le pétrole était volatil, aujourd'hui, le pétrole est à 10 dinars, donc la course va être à 15 dinars. Demain, le cours du pétrole c'est 3 dinars, donc la course va être à 5 dinars. Donc ça veut dire que même le passager doit être informé sur le cours du combustible pour anticiper ou bien prédire le coût du transport. Vous voyez ? Donc ça, c'est un vrai problème. et là, il y a deux volets. Donc ils ont réfléchi à monter une fondation pour essayer de stabiliser, mais après, en parallèle également, ils sont en train de travailler sur la technologie en travaillant sur ce qu'on appelle un layer 2 qui va permettre de consolider certaines transactions et par suite d'augmenter le nombre de transactions par seconde. Donc ça, c'est par rapport à la partie scalability et la partie comment dire qui va servir également pour la réduction de la commission qui est nécessaire pour le mining, pour la validation des transactions. Donc c'est vrai le fait qu'Elon Musk qui se réveille sous un bon, comment dire, avec une bonne humeur, il va dire quelque chose de bien sur les crypto. Donc les cours, ils vont flamber. Le lendemain, il dit un truc négatif et les prix, ils vont chuter. Ce n'est pas bon pour le business. d'où le besoin d'avoir créé des stable coins et d'où l'intérêt également que les central banks et digital currencies sortent du monde de sandbox, le petit saut que j'ai montré dans le cartoon tout à l'heure et se lancent réellement dans le pool comme ce qui est fait par certains pays à l'étranger comme le Japon, comme la Corée et apprendre tout en expérimentant mais avec le grand public, tout en apprenant des expériences qui sont vécues. Donc je n'ai pas de réponse pour dire comment stabiliser. Si j'avais la réponse, j'aurais écrit un white paper et j'aurais gagné beaucoup d'argent pour ne pas divulguer. Je serais payée par les banques pour ne pas divulguer cette information. Alors, je ne sais pas mais je veux encore analyser un petit peu la question d'Anis. En fait, lorsqu'on dit volatilité, on dit valeur. C'est ça. Et donc, ce qui fait la valeur d'un cryptoasset est l'espérance d'un acheteur qu'il va revendre cette cryptoasset à un prix plus élevé que le prix de l'achat en fait. Et c'est cette espérance qui fait la valeur d'un cryptoasset, non ? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il y a la partie spéculation, d'accord ? Donc ça, c'est normalement le purpose, la raison d'être de la crypto-monnaie, ce n'était pas pour qu'elle soit vendue et achetée comme ça pour spéculer. Elle était là pour jouer le rôle d'un pivot. Bon, initialement, le bitcoin, c'est-à-dire les premiers, les libertins, les révolutionnaires qui ont créé le bitcoin. Leur idée, c'était quoi ? C'était au lieu de passer par le secteur bancaire et avoir à payer un pourcentage à Western Union ou à n'importe quel remittance tour. donc pourquoi ne pas permettre d'acheter un pivot, d'accord ? Et à la réception de ce pivot-là, ce pivot, il va être vendu sur le marché pour que les gens, ils reçoivent l'équivalent, d'accord ? Donc moi, je travaille par exemple en France, je vais envoyer quelques euros à ma famille, donc j'accède au niveau de la plateforme en bitcoin, j'achète le bitcoin, j'envoie une transaction, d'accord ? Avec l'équivalent de ces 100 euros en bitcoin, d'accord ? Et lorsque ma famille dans leur wallet vont recevoir ces bitcoins, ils vont aller sur un exchange pour récupérer l'argent, d'accord ? Donc ça, c'était le flux qui était préconisé initialement, donc il ne s'agissait que d'un pivot, d'accord ? Malheureusement, donc il y a plusieurs acteurs qui ont tout fait pour que la valeur de ces bitcoins augmente. d'abord, il y a les miners qui sont rémunérés avec ces bitcoins-là, d'accord ? Donc eux, ils sont rémunérés lorsqu'ils vendent ces bitcoins, donc ça les arrange d'avoir un cours de bitcoin intéressant sur le marché pour pouvoir fructifier leur, comment dire, leur bourse, puisque eux, ils sont en train de consommer de l'électricité, d'acheter des cartes graphiques, des calculateurs pour pouvoir faire du mining, d'accord ? Donc pour eux, c'est important de marger par rapport entre le coût réel du mining, le coût qui leur coûte physiquement, d'accord ? Et les revenus, les revenus qui sont en bitcoin. Donc si le cours du bitcoin, il augmente, leur revenu, il va augmenter, d'accord ? Donc il y a cette première population. Il y a une autre population qui sont les spéculateurs, qui sont des traders, c'est leur métier de spéculer, d'accord ? Qui font en sorte qu'on parle beaucoup du bitcoin, on vénère les success stories, des gens qui ont fait fortune, et là, ils créent un effet de foule, donc tout le monde, il vient pour acheter des bitcoins, d'accord ? Et du coup, il y a la demande qui dépasse l'offre, et du coup, les prix, ils flambent. Donc eux, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils attendent un point à un point culminant, d'accord ? Ou ils décident de vendre. Et là, les gens, ils restent à acheter, acheter, les prix, ils flambent, ils flambent, ils flambent, d'accord ? Et à un certain moment, ils se rendent compte qu'il n'y a plus autant de demandes, donc lorsqu'ils veulent vendre, ils vont vendre, comment dire, avec des prix qui sont cassés, d'accord ? Bon, heureusement, malheureusement, dans la configuration de bitcoin, des crypto-monnaies, il n'y a pas eu encore ce choc où ça monte, ça monte, ça monte, et après, ça tombe brusquement. Except en 2017, je crois, ou bien en 2018, où c'est monté à 20 000, à presque 20 000 dollars, et après, ça a chuté, je crois, à 10 000 ou quelque chose comme ça. Mais sinon, depuis, c'est comme si les gens considèrent que le bitcoin est devenu une valeur sûre, et là, ils ne font qu'accumuler ces bitcoins-là, d'accord ? Ou bien ces crypto-monnaies, d'accord ? Donc, du coup, pour les emmener à sortir et à investir ces bitcoins, c'est pourquoi il y a eu la decentralized finance, ou bien la levée de fonds, les ICI, etc. C'est comme dans le monde des banques physiques, c'est-à-dire, si on se rend compte qu'il y a une personne riche qui commence à avoir un bon montant dans son compte épargne, là, le banquier, il va vers lui, il lui dit, je vous propose des instruments de financement, pourquoi ne pas investir votre argent dans la bourse, dans les SICAR, dans les SICAF, dans ces trucs pareils. Donc, les banquiers, ou bien les acteurs dans le secteur financier, que ce soit centralized, traditionnel, ou decentralized, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui ont un store of value assez riche, assez gros, avec des crypto-monnaies, et là, ils ont décidé d'aller vers eux pour les convaincre de fructifier leur argent. D'accord ? Il y a d'autres, il y a des banques aussi, ou bien des exchanges, qui ont créé des contrats de couverture, c'est-à-dire, maintenant, on peut trouver des futures, des options sur le cours des crypto-monnaies. D'accord ? Donc, c'est comme si, voilà, on se rend compte que l'argent, maintenant, il est plutôt en chaine, bon, il n'est pas plutôt en blockchain, mais il y a énormément d'argent en chaine, et du coup, ces mêmes acteurs qui cherchaient le bénéfice avec des gens qui mettaient leur argent dans les banques ou bien dans les coffres forts, ils cherchent aussi à avoir cette nouvelle clientèle. D'accord ? Donc, c'est pourquoi on maintient, on maintient beaucoup, comment dire, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion lorsqu'on parle de crypto-monnaies, mais on a fait une petite recherche, donc c'est pourquoi dans le cartoon, donc c'est comme si les banquiers, ils étaient en train de faire appel à des startups et les faire bouger comme les petits jouets parce qu'il y a beaucoup de startups qui opèrent dans le domaine de la decentralized finance qui sont financées exclusivement par des banques. D'accord ? Donc, les banques ne se mouillent pas, mais elles sont intéressées pour le moment. Mais bon, si le régulateur, il saute, je crois que les banques, elles vont sauter. Donc, please, Banque centrale tunisienne, il faut sauter. Je vous offre le canard et le maillot, s'il le faut. Donc, s'ils sautent, là, on verra plus clair. Et d'ailleurs, bon, ils ne vont pas être les premiers parce qu'ailleurs, ça se fait. Même en USA, la SEC, bon, la SEC, ce n'est pas l'équivalent de la banque centrale, mais c'est un régulateur quand même. il est devenu moins rigide, disons, voilà, il n'a pas complètement sauté, mais il a mis le pied dans le pôle. Donc, il faudrait que quelqu'un le pousse et voilà, les choses démarrer. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Je vois Noé qui me dit, ah, lâche-moi, je veux rentrer. Courage, Noé, courage, on y presque.